Tout le monde m'en a parlé, c'est le passage de Jean-Marie Bigard, mon ami Jean-Marie que j'aime, vraiment, qui est un garçon exceptionnel, sachez-le. Jean-Marie Bigard, j'en ai rencontré des mecs dans le métier. C'est un mec d'une gentillesse, c'est un mec qui ne se la raconte pas, qui ne se l'est jamais raconté. C'est un amour de mec et qui a été d'une générosité, je peux vous dire, avec tous ses potes. Parce que lui, c'était des trucs, il prenait tout le monde, même des mecs qu'il ne connaissait pas, à 30 personnes, il les a invité au resto. Non mais je vous jure, c'est un mec de fou café pour des associations, des trucs énormes. Il a acheté des fauteuils pour des personnes en situation de handicap, des personnes handicapées. Il a acheté pour 5 millions, il a mis de sa poche lui-même 5 millions pour acheter des fauteuils. Pour vous dire, c'est un mec que j'aime, il le sait Jean-Marie, et c'est en plus un talent extraordinaire. Et c'est vrai que je suis revenu avec lui sur sa carrière, parce que ça reste toujours un monstre Jean-Marie. Et c'est vrai que moi il y a une phrase, il rigolait, il m'a dit aujourd'hui je ne suis plus qu'une merde. C'est loin d'être une merde Jean-Marie Bigard, pour moi ça reste encore un des plus grands humoristes de France. Et regardez, parce qu'il nous a énormément émus ce week-end, et tout le monde m'en a parlé. J'ai croisé Pascal Proulx encore tout à l'heure, il m'a dit, j'étais scotché. D'ailleurs ça a fait record d'audience hier, historique pour Face à Hanouna, puisque vous étiez près d'un million cinq à regarder Face à Hanouna hier. Donc merci à vous. Regardez Jean-Marie Bigard, c'était hier. J'ai parti quand même du top 10 des humoristes encore un mois. Bah oui, évidemment. Et tu sais quoi, à la terrasse de ma petite cantine, les gens me saluent, me lèvent le pouce et tout, me remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde. Non mais t'es une immense star, je crois que tu te rends pas compte. Quand t'arrives quelque part, je le vois, à chaque fois que t'arrives quelque part, c'est un truc de fou. Tous les mondes t'applaudis, tout le monde est condamné. Et tu me dis t'es une merde, je crois que t'es un fou. Alors tu vois, je m'étais pas envie de pas chialer. Non mais je vous jure, c'est incroyable. Je veux dire, quand on faisait la grosse rigolade, les gens, je te jure, ils attendaient, pour eux, la grosse rigolade, c'était Jean-Marie Bigard, je te le dis. Jean-Marie Bigard et Boudert. Jean-Marie Bigard et Boudert, c'était vraiment incroyable. On va la refaire d'ailleurs, on va s'en refaire. Alors il s'est aussi confié sur l'argent qu'il gagnait lorsqu'il était au summum de sa carrière. Et je vous jure, les gens ont halluciné, ils n'ont pas cru, parce que Jean-Marie Bigard, il me l'a confirmé, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros dans sa carrière, regardez. Des gars, ils me disent, Jean-Marie Bigard, dans sa carrière, il a gagné entre 80 et 100 millions d'euros. Oui, à peu près. Ouais, c'est ça ? Je gagnais 100 000 euros par jour. Exactement. Tu vois, tout ce que j'ai gagné, des dizaines de millions que j'ai donnés à mon pays, en bon citoyen que je suis. On m'a pressé comme un citron. Eh bien, si je n'avais pas été auteur, j'aurais droit à peu près à même pas 3 000 balles de retraite. J'ai droit à... Avec tout ce que tu as gagné, on parle, parce que c'est pas mal, 3 000 balles de retraite. Tout ce que j'ai gagné. 3 000 euros de retraite, c'est bien, mais avec tout ce qu'il a gagné, c'est ce qu'il a donné. Tout ce que j'ai payé. Exactement. C'est incroyable. C'est vrai que c'est fou. Tout le monde me dit comment il a pu tout perdre. Et Gilles, c'est vrai que ça arrive. Effectivement, la fortune, et puis le train de vie, les impôts, les invitations, la générosité. Je gagne, je paye, et puis à un moment, il n'y a plus rien. Guillaume ? C'est une leçon d'humilité. Je pense que par modestie, il ne le dit pas, mais je pense qu'effectivement, il y avait peut-être beaucoup de gens autour de lui qui profitaient de lui. Il a beaucoup offert de cadeaux, invité les gens au restaurant, vous l'avez dit. Et c'est comme ça. Il me l'avait dit un jour aussi. Il s'est fait plumer comme ça. Et c'est un mec exceptionnel. Je trouve qu'il a une humilité. C'est un mec qui faisait des stades de France, Jean-Marie Bigard, qui vient de parler comme ça, à cœur ouvert de ses problèmes et de manière aussi sage. Je trouve ça formidable. Il faut Daniel. Oui, c'est quelqu'un de très humain. Mais toi, tu n'as jamais été comme Jean-Marie. Toi, tu as fait ton même geste. Non, parce que comme je n'ai jamais eu beaucoup d'argent, je ne suis jamais dans cette situation-là. Oui, c'est sûr. Mais ce n'était pas du tout la même époque quand on faisait de la télé, etc. Et puis, très franchement, moi, je suis d'une famille où on n'avait pas d'argent. Et quand on ne s'intéresse pas vraiment à quelque chose, ça ne vient pas vers vous. Alors moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens, partager... Toi, tu ne t'intéresses pas de l'argent, toi. Donc l'argent ne vient pas vers toi. Et l'argent ne vient pas vers moi. Ah, c'est le contraire de Bernard Montiel. C'est le contraire de Bernard Montiel. Bah oui, tu vois, l'argent vient vers vous. Cela dit, alors moi, il y a une chose, c'est que j'admire beaucoup les gens qui gagnent de l'argent. Et chez moi, mon père n'avait pas un sou, maman non plus. Et ils admiraient les gens qui gagnent des sous. Et je t'admire encore plus les gens qui gagnent de l'argent à rien foutre, comme Bernard Montiel. Merci, bah oui. En intérieur, c'est une obsession. Jean-Michel, c'est incroyable, ça. Mais comment on peut perdre ? Comment on peut avoir gagné 80 millions d'euros ? Parce que je sais que toi, tu peux nous expliquer ça. Bah non, je ne peux pas l'expliquer, mais je ne gagnais pas autant, mais à moindre mesure. Moi, je gagnais beaucoup, parce qu'à un moment, dans TPMP, je gagnais 15-16 000 euros par mois, ce qui est énorme par rapport à les Français. Je pense que je faisais partie des 0,2, 0,5% des Français qui gagnent le plus. Et aujourd'hui, il ne me reste plus rien, il ne me restait rien, de toute façon, à la fin de chaque mois. Parce que malheureusement, ça, c'est un trait de caractère détestable. C'est que je claquais tout au fur et à mesure, je ne gardais rien, je n'ai jamais investi. Je suis toujours locataire. Enfin, maintenant, j'habite chez ma chérie, mais j'ai toujours été locataire, j'ai jamais été prétendue de rien. Et ça, c'est mon grand drame, parce que j'aurais adoré, moi, léguer à mes enfants. Et je leur léguerai, zéro. Léguer à gigolo. Ça ne m'aurait pas gêné d'être gigolo. Je serais plus riche aujourd'hui, je m'aurais bien aimé. Mais je n'ai pas pris le coche. C'est le résumé, en fait, de ce qu'il vient de nous dire. Moi, vous savez, chez vous, je ne fais que résumer les choses. Oui, très rapidement. Mais c'est un vrai talent de savoir gérer son argent. C'est un talent que je n'en avais pas. Mais c'est un talent que certaines personnes ont, d'autres n'ont pas. Bernard Montiel, elle a ce talent. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que vous avez beaucoup moins gagné que Jean-Marie Bigard. Oui, bien sûr que oui. Vous avez dû gagner. Alors, je vais vous dire combien vous avez dû gagner dans votre carrière. Ça y est, ça recommence. Non, mais je vais le dire. Moi, je vais balancer combien il a gagné dans sa carrière. Mais ne me demandez pas un rond. Je vais vous dire, le Bernard Montiel, à mon avis, vous avez dû gagner dans votre carrière. Je pense que vous êtes à 15 millions d'euros. 15 millions ? Oui, bien sûr. Bien sûr, Bernard Montiel. Ce n'est pas la peine de faire ces deux merlans frites. 15 millions ? Parce que je suis... J'aurais adoré. Non, non, non. J'avais gagné entre 10 et 15 millions d'euros. Arrêtez. Mais non, c'est beaucoup plus. Ah, voilà. Dites la vérité. Non, non, pas dit. Vous avez mieux gérer. Parce que Jean-Marie, il faut que tu as trop mal récent. Arrêtez. Pas du tout. Vous allez me dire, vous avez gagné 100 000 par an. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'ai beaucoup aidé. Non, mais je m'en fous que tu es aidé. Mais si. Est-ce que tu as gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans ta carrière ? Mais oui, il a investi dans des maisons. On le sait. Comment dans des maisons ? Je vais vous dire, si vous n'avez pas gagné entre 10 et 15 millions d'euros dans votre carrière, vous ne pouvez pas acheter une maisons à 2 millions et demi à je ne sais pas où. Donc, s'il vous plaît, faites-vous tout petit. Sinon, je vais sortir les vrais chiffres. Il a revendu l'autre. J'ai raison ou j'ai pas ? J'ai raison ou j'ai raison ? Vous me gênez énormément. Non, mais regardez, Jean-Marie, il en parle. Oui, il en parlait. Ça le regarde. Oui, mais il était entre 80 et 100. Je suis issu d'une famille extrêmement modeste où on ne parlait pas d'argent. Moi aussi, je suis... On ne parle pas d'argent, c'est indécent. Mais on parle de l'argent. Gilles, on est d'accord. Je ne demande pas à l'argent. Oui, c'est largement minimisé. Merci. Non, mais c'est vrai. Daniel, comment vous avez gagné, vous, dans votre carrière ? Comment ? Quand vous étiez au top, vous gagnez combien par mois ? Vous avez gagné ? Moi, je n'ose pas le dire. C'est-à-dire que quand je faisais l'émission tous les jours et que j'étais responsable de l'émission, je ne peux pas le traduire en franc puisque moi, je suis d'une autre époque. On va le traduire, ne t'inquiétez pas, je sais faire. Toi, tu sais faire, oui. Mais moi, je gagnais comme ma mère qui était professeure de français latin grec et je gagnais comme elle par mois pour faire une émission tous les jours et partir en repérage le week-end. Et j'étais très heureuse. Ils l'ont bien carrément. Ils l'ont bien carrément. Ah oui. Ils l'ont bien carrément. À peu près 3 000 euros. Je ne sais plus. Non, mais 3 000 francs. Même pas. 15 mois. 15 000 francs. Vous vous êtes fait de carottes pendant des années. Non, parce que je vous apporterai. Je vous apporterai. J'étais au contrat à la semaine pendant 13 ans. Et combien vous gagnez ? Vous gagnez combien ? 500 euros la semaine ? Même pas. 15 000 francs. Mais si c'était avant l'arrivée des producteurs animateurs, avant l'arrivée de la privacisation de TF1. Non, mais enfin, ce que je sais, c'est que je gagnais comme ma mère. Je voyais comment elle travaillait, ce qu'elle apportait aux élèves. Elle était en plus particulièrement sympa. Et je me disais, moi, on paye pour m'amuser. Parce que moi, je voulais être prof. Alors, j'ai une mentalité un peu différente. Bon, Daniel, c'est une star. Mais moi, à l'époque, à FR3, quand je gagnais 800 balles par mois, 800 francs ? Mais non. Moi, j'ai commencé à... Combien vous avez gagné sur TF1 ? C'est déjà 4 000 francs. Arrêtez de me dire... C'est déjà 4 000 francs de SMIC. Et je ne suis pas gagné 800 francs. Je vais me reposer derrière. Non, non, non. Non, non, non. Comment vous gagnez au top sur TF1 ? Vous gagnez bien facile. 200 000 par mois. Dites la vérité. Non, non, non. Attendez. J'avais... Alors, attendez. Vidéo gague, famille en or. Famille en or, je t'ai bien payé parce que je ne voulais pas le faire. Et pourtant, j'ai adoré le faire. Là, j'ai déveillé 80 000 euros par mois pour famille en or. Donc, vous étiez à 200 000 par mois. Donc, je ne raconte pas d'histoire. Oui, sans doute, oui. Mais pas longtemps. Vous avez fait ça pour combien de temps ? Au moins 3 ans. Un an. Non, 3 ans. Tu rigoles. 3-4 ans. Ben oui. Bernard Montiel. Les gars, Bernard Montiel, on est déjà à 8 millions. Ne vous foutez pas de ma gueule, Montiel. 2,5 millions par mois. Je vous ai raconté qu'un jour, j'avais prêté de l'argent, que j'étais caution à une banque. Je m'en fous de ça. Mais non, vous n'en fous. Vous n'avez pas gagné combien ? 7 millions m'a piqué parce que j'étais caution chez quelqu'un. Si on vous a piqué 7 millions, c'est que vous les aviez gagnés. Ben oui. Je les fonce, le gars. Mais ça a rien gagné. On ne peut pas piquer 7 millions à un gars qui ne les a pas. Non, mais franchement, attendez, ce n'est pas que je les avais. Ben oui, c'est ça. C'est bon, c'est bon. Je m'étais porté caution. Tu t'en fous. Je suis content d'avoir gagné de l'argent. Le seul argent que les parents ont donné. Montiel, c'était gagné 15 bûches. T'as gagné 15 millions dans ta carrière, je le sais. Je ne sais pas où ils sont. Fais le tour de tes maisons. Tu verras où ils sont. Allez, les chéris. Vraiment, ça te rend fou. Oui, c'est les vrais gentils. Pour revenir à Bigard, il faut être un vrai gentil parce que ce qu'il a gagné après impôt, il lui restait quand même 30-35 millions d'euros. Il faut être un vrai gentil pour dilapider 35 millions d'euros. Pourquoi tu dis ça ? Tu disais pas ça pour Casta ? Casta, tu disais qu'il a dévité, que c'était mon tour. C'est pareil. Je dis que t'es un vrai gentil. Il faut être un vrai gentil. T'es plus safe avec Bigard qu'avec Casta. Casta nous parle de poker parce que Casta nous parle de conneries. Bigard, on parle de maternité qu'il a ouvert en Afrique. On parle de fauteuil roulant pour les handicapés. On parle de 30 personnes au restaurant, des gens qu'il emmène en vacances. On a parlé de plein de trucs. C'était beaucoup de flambres. Il l'a dit lui-même. Mais les deux sont dans le même panier. Les Français qui nous regardent et qui nous écoutent, quand tu leur donnes 35 millions d'euros, ils vont pas les dépenser comme ça. Il faut être un vrai gentil ou déconnecté ou naïf. T'en sais rien. Mais c'est rien. 35 millions. C'est extrêmement. Il n'y a pas d'équipe. C'est pas ça. Au lendemain, moi, c'est pas ces sommes-là. Mais moi, j'ai perdu 3 ou 4 millions d'euros dans des conneries. Dans des coiffures. Dans des coiffures. Parce que les gens... Des teintures. Quand tu es un homme, un jeune garçon, que tu... Moi, je viens de province. J'avais pas d'amis. J'avais pas trop de meufs. On s'intéressait pas à moi. Et que d'un coup, t'as de l'argent. Tout le monde veut être pote avec toi. Tu peux avoir n'importe quelle nana que tu veux. Et voilà. Ben, tu dépenses. Tu fais n'importe quoi. T'es grisé. Voilà. Donc moi, j'ai fini avec 3... J'ai 2 Lamborghini, une Porsche. Alors que t'as pas terminé. 3 appartements en loque. On m'explique. Voilà. Et je dépensais des... Mais tu vois que je te dis à chaque fois que je te vois. Mais oui, vous me disiez comment tu fais ? Vous m'avez même dit dans l'émission. Non, mais je gagnais l'argent. Mais je gagnais 100, je dépensais 150. Mais je disais. Je disais à chaque fois, je disais, Guillaume, il a un train de vie. Il est insuivable. Voilà. Vous pouvez pas sortir avec lui. Non, mais c'est vrai. Je dépensais, je peux le dire maintenant. Vous n'arriviez pas ? Ben oui, je vous le joue. Non, mais Cyril, sans trahir de secret, mais je sais que vous avez toujours été très raisonnable et bravo à vous parce que ça doit pas être facile de... Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Bravo à vous. Moi, j'ai gagné peut-être 10 fois. C'est un sketch. C'est un sketch, il a dit. C'est un sketch. Ah non, mais lui, c'est un sketch, il a dit ça. Lui, il a tout compris et il a eu la force psychologique de rester fort et de ne pas se faire voir par tout ça. Dans ton entourage, personne t'a dit tu déconnes, Guillaume ? Mais non. Puis les gens autour de toi, ils sont contents. Bien sûr. Tu leur prie tout, c'est normal qu'ils soient contents. Tiens, j'ai besoin d'une voiture, je t'achète une voiture. Tiens, on est 20 au restaurant, j'ai mes potes qui viennent, bah viens. Je faisais n'importe quoi. C'est quand l'euro, la traduction de l'euro ? C'était en 2000 ? Excuse-moi, on n'est pas chez ta mère ici, on fait des missions. À combien ça coûte ? Non. Alors les 80 000, c'est pas 80 000 euros, c'est 80 000 francs. Mais alors, c'est équivalent à 80 000 euros, 80 000 francs à l'époque, ça correspond à 80 000 euros d'aujourd'hui. C'est un euro, un franc maintenant. Quand t'as un appartement qui faisait 300 000 francs à l'époque, il fait 300 000 euros l'aujourd'hui, donc qu'est-ce que tu racontes ? Ecoute-moi bien, tes pieds et poings liés, Bernard de Montiel. Allez.